Le degré de violence s'est clairement accru, on a pu le constater de ce matin. Les sirènes qui préviennent de bombardements ont sonné dans cette zone du nord du pays frontalier avec le Liban. Nous sommes rendus dans la ville de Naharia, c'est à 10 km au nord-ouest du Liban. Plusieurs dizaines de missiles ont été tirés aujourd'hui. On parle notamment de roquettes, de missiles anti-chars, d'obus, de mortiers. C'est une zone qui a été évacuée de sa population. Plus de 70 000 personnes ne vivent plus dans ces zones. Ils vivent à présent dans des hôtels du centre d'Israël. Donc ce n'a pas fait de blessés ou encore de victimes. Mais ce que nous disait le commandement opérationnel, la cellule de crise dans laquelle nous avons pu nous rendre aujourd'hui avec James Sandré, c'est que clairement il y avait une insensification de ces combats dans cette zone du nord d'Israël. Je vous propose d'écouter un témoignage que nous avons récolté, une interview que nous avons faite tout à l'heure avec James Sandré. Nous constatons que la situation s'aggrave de jour en jour avec Nasrallah et ses commandos Radouane. Mais de l'autre côté de la frontière, l'armée israélienne s'adapte. Elle ne réagit plus seulement lorsqu'il y a des tirs de mortiers ou de roquettes. Elle ne se contente plus seulement de tirer en direction des sources de tirs, des missiles. Mais elle vise des entrepôts d'armes et de sites de production et de roquettes du Hezbollah au Liban. Et l'armée israélienne qui affirme que ce soir, depuis le 7 octobre, le début de l'offensive à Gaza, c'est plus de 1000 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban sur le territoire israélien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !